Oui, j'aime bien, oui, ça va. En Afrique, on tue énormément, on viole des femmes énormément, le Congo RDC, plus de 15 millions de morts, et plus de 10 millions de femmes violoncées, c'est-à-dire qu'il faut que ça finisse. Le Congo RDC, on viole des femmes à cause des diamants, à cause du colton, et à cause de tous nos milliers, il y en a pas là. Donc, ceux qui sont à l'origine des massacres en faute d'Ivoire, c'est la France. Quand je dis la France, je m'attraise à l'église, donc le locataire qui sortira d'ici, au long de le corrompu, c'est au long de le corrompu qui tue énormément d'un peuple français, c'est un français comme vous qui parle, celui-là, Macron. Il faut très très bien réfléchir le deuxième tour des élections, la Macron, les marines, le paix. Il faut très bien choisir, parce que nous avons besoin d'un déconne avec l'histoire à la conne de la France-Afrique. Il faut qu'on le fasse, parce que toute l'Afrique, le continent d'Afrique, doit être libéré. Il doit être libéré. Il n'est pas question que les Africains souffrent dans le monde. L'Afrique n'est pas pauvre. Tous les minéraux viennent de l'Afrique. Regardez Paris, comment c'est pour la gare du Nord. Mais c'est avec les minéraux de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique brille comme ça ? Est-ce qu'il y a des lumières partout en Afrique ? Mais l'uranium vient de l'Afrique. Est-ce que c'est normal que le peuple africain souffre ? Il y en a marre. Donc, élection présidentielle. Deuxième tour ici à Paris. Réfléchissez bien. Parce que celui-là, c'est au long de le Coru. Ma grâce, c'est la continuité de l'homme. Il y en a marre. La France n'appartient qu'au Parti Socialiste, ni aux Républiques. Nous avons fait un travail immense pour mettre barrage à François Fillon, parce que l'Espagnol de Merck. Et nous lui avons mis barrage. Et nous allons continuer. Donc, celui-là, barrage. Réfléchissez bien. Hein ? Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Peuple Congolais, peuple africain, peuple africain. Peuple français. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux avec les élections qui arrivent. Deuxième tour là. On ouvre les yeux. Nos enfants qu'on a mis dans ce terre-là, qui a 18 ans. Il faut bien penser. Il faut juste un peu la tête. Voilà. Ce n'est pas le PS. Ce n'est pas le UMP. UMP. C'est le Parti Republicain. Le Parti en Marche. C'est le PS. Donc, il faut bien réfléchir avec les élections. Deuxième tour qui arrive. Il faut bien réfléchir. Ce monsieur-là, c'est la fabrication de Hollande. C'est la fabrication de Hollande. Il faut bien réfléchir. Nous, quand on veut rentrer chez nous, on ne rentre pas chez nous. On ne rentre pas chez nous. Si on rentre chez nous en YouTube, on vous arrête. Je ne suis pas d'accord. Je suis toujours d'accord avec ça. Si on rentre chez nous en YouTube, donc on le fait bien. Ce monsieur-là, le monsieur du riche, barrage. Peuple africain, barrage, ce monsieur-là. On en a marre. Nous, on veut rentrer chez nous. Ingeta, Ingeta, le combat, ça continue. On a fait barrage à François-Fuyon. Manuel Vasse, là, au fur et à mesure. Et Sarkozy. Là, ce monsieur-là. On veut que le PS, le UMP, non. Le Parti, le public, non. Le Parti en Marche, non. Nous, vos têtes dans la France, nous, on veut rentrer chez nous. Vous le savez bien. La tête, nous, au Congo, pour, dans la région de Poulon, en tube, à cause de ce pays-là de merde. Au Congo, en tube, Congo-Braséville, en tube, il y a des bombards de monde. Là, on parle, là. Les Congolais, ils parlent dans le fait d'ailleurs de montrer le West Front. Mais, c'est bien. Ce monsieur-là, on va tomber du barrage. Le Congolais barrage. On en a marre. Là, on va faire de chez nous. Donc, tous les bines nationaux, tous les bines nationaux dans le monde, qui ont la double nationalité, africaine et français. Français, réfléchissez bien. Ces élections-là, ils vont mettre un barrage à ce parti socialiste. Parce que le parti socialiste, c'est eux qui sont à l'origine des viols en Afrique et des massacres. On en a marre. L'Afrique n'est pas pauvre. Est-ce que vous avez entendu cette élection ? La campagne, là, vous avez entendu ? Tous ceux qui se sont présentés pointés de doigt à l'immigration, ils n'ont pas parlé. Parce qu'ils savent que nous, les résistons, nous sommes des pères de familles irresponsables. Nous ne sommes pas des croyaux. Nous, nous voulons que les Africains, tous Africains, aient le monopole de pouvoir réussir dans leur vie et qu'on les respecte. Parce que parmi les Africains, il y en a qui ont pas de plus 5, pas de plus 10. On leur demande de soulever les 14 en France. Il y en a marre. Ça, c'est de l'esclavagisme moderne. On demande à des femmes diplômées d'aller nettoyer les fesses des blancs dans les maisons de retraite. Il y en a marre. Il faut que ça finisse. Donc, c'est les socialistes qui tuent en Afrique. Énormément. En Afrique, il n'y a que les morts, les morts, les morts, les morts. Viol, viol, viol. Mais c'est quoi ? On en a marre. Maintenant, il faut que ça cesse. Donc, au long de le coup d'en plus, tu as cru que l'Elysée t'appartenait. Mais le 7 mai, tu vas sortir de l'Elysée. Tu es un locataire. Et maintenant, nous envoyons le message à Ali Bongo, le cafard bière. Satan au Gabon. Tu as perdu aux élections. Mais tu étais épaulé par la France. Tu vas te dégager du Gabon. Et nous disons à Sassoum Gesso, le cafard, Satan, tu dégageras du Côte d'Arabie. Kabila, tu dégageras aussi. Parce que l'Afrique doit être libérée. Pour le Cagamé, vous tous les dictateurs en Afrique, qui tuer pour la France, vous allez te dégager. Parce que nous, on va le découvrir avec vous. On va le découvrir et on ira jusqu'au jour. Parce qu'en Afrique, on tue. Il y en a marre. On viole. Des enfants de 7 ans, 10 ans, on les viole. Est-ce qu'ici, on viole des enfants de 7 ans, 10 ans ? Mais en Afrique, on viole. Mais arrêtez. À cause de quoi ? À cause de l'uranium qui donne l'électricité. Pour faire tourner vos sites nucléaires, vous tuez les Afrières. À cause du diamant, vous tuez les Afrières. À cause de l'or, vous tuez les Afrières. À cause du pétrole, vous tuez les Afrières. Mais il y en a marre. L'esclavagiste, vous n'avez jamais demandé pardon à l'Ontario. Mais les Blancs, vous demandez pardon à l'Ontario. Mais l'Afrique, vous n'avez jamais demandé pardon. Donc, peuple entier, martyriqué, voie de l'Ontario. Partout où vous êtes, réfléchissez bien au deuxième tour des élections. Réfléchissez bien, parce que la France va mal. Il y a plus de 9 millions de chômeurs. Mais pendant ce temps, François Fillon, ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy, volait des millions et donnait à sa femme qui était assise à la maison. Il y a plus de 95 000 euros qu'il a donnés à ses enfants. Mais c'est grave. Et c'est l'argent de tous les Français qui travaillent. Et des immigrants qui travaillent en France. Il y en a marre. Donc, il faut que ça change. La France n'appartient pas au Parti Socialiste. Et la France n'appartient pas aux Républicains. Parce que nous les avons prêts et démontrés que nous allons vous mettre en barrage. Moi, ici, je suis connu. La caisse et tout, je suis connu. Mais ils savent que celui-là, c'est un père de famille. Ce n'est pas un goyeur. Mais on va s'occuper de vous. Donc, Hollande le corromptue. Le père du mariage pour tous. Les élections, deuxième tour. Tu vas voir, Hollande. De toute façon, tu vas sortir bientôt de l'Élysée. Locataire de mer. Et tu vas voir, Hollande. Tu as trop fait souffrir le peuple français. Et tu as trop fait souffrir les immigrés. Regardez, est-ce qu'avant, les Libyens dormaient dehors en France ? Les Syriens dormaient dehors ? Non. Parce que vous êtes allés tuer Kadhafi pour le pétrole et pour le gaz. En Syrie, vous êtes allés faire la guerre pour le pétrole et pour le gaz. Mais il n'y en a pas. Respecter la vie lui-même. Nous, on veut un monde en paix. On ne veut pas un monde en guerre. Donc, Hollande, dès que tu vas tomber, sortir de l'Élysée. La CPI. Nous, on va t'amener à la CPI. La CPI. Tu vas remplacer Barbo. Compte sur nous, on va t'amener à la CPI. Attends, tu vas voir. Donc, on a tout dit. Le message est clair. Nous, on ne marche pas dans le mot.